Vous êtes sur RTL. Ces associations de petite taille, elles ont souvent été les parents pauvres des politiques pendant plusieurs années. Parfois parce qu'on a pu les craindre. On s'est dit, mais ces associations de petite taille, c'est compliqué de les contrôler, de vérifier. Et donc aujourd'hui, on a créé un système beaucoup trop complexe pour eux. Par exemple, chaque année, elles sont obligées de redemander les financements. Donc on va passer à une gestion pluriannuelle, pouvoir leur donner de la visibilité. Pour leur assurer un avenir dans les subventions. que l'État, que les préfectures, que les collectivités donnent. Aujourd'hui, vous avez le même dossier à demander quand vous demandez 5 000 euros ou 500 000 euros. Est-ce normal ? Évidemment, quand vous êtes une structure qui sollicitait 500 000 euros, vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous avez des directeurs administratifs et financiers, etc. Et donc là, nous sommes en train de travailler avec ces associations à un grand plan que j'annoncerai à la mi-mars, à l'issue du grand débat, pour justement faciliter la vie de ces associations de petite taille. Ça veut dire que ce sera opérationnel juste après vos annonces ? Exactement. Dans l'année qui vient, au printemps ? Ce sera opérationnel dans l'année ? C'est le financement pluriannuel, ce sera un engagement de l'État pour les années suivantes ? Il n'y aura pas que le financement pluriannuel, il y aura aussi la possibilité d'avoir plus d'accompagnement, de prendre en compte que dans ces associations de petite taille, ce sont des bénévoles qui travaillent. Aujourd'hui, moi, quand mon ministère donne rendez-vous à ces associations, il leur donne rendez-vous un mercredi matin à 11h. Et donc, en fait, les bénévoles sont obligés de prendre leur matinée, leur matinée au travail. Ça, en fait, ça ne peut pas durer, parce qu'au final, on ne donne pas suffisamment de liberté, pas suffisamment d'aisance à ces associations de petite taille. Et donc, on fera, avec mon collègue Gabriel Attal, on finalise actuellement ce plan pour les associations de petite taille qu'on rendra publiques à l'issue du grand débat. C'est parti.